L'utilité parce que les routes sont engorchées, parce qu'il y a une demande de la population depuis plus d'une quinzaine d'années. Aujourd'hui c'est une réalité, nous sommes en pleine expérimentation, mais en même temps nous avons lancé des études concernant Paul-Huppert-Canal-Viebaud-Point-à-Pitre, c'est Trois-Point-à-Pitre. Donc si on y arrive, je pense que nous donnons un grand coup de main aux Guadeloupéens qui souhaiteraient aller travailler, laissant leur voiture. Et souvent j'entends les gens poser des questions concernant les voitures. Il faudrait aussi qu'on puisse les informer que nous avons mis en place une rotation des bus avec le même ticket Carly, c'est aussi des parkings qui sont construits pour pouvoir garder les voitures sécurisées. Donc c'est une expérimentation, il faut qu'on soit patient, on améliorera les choses au fur et à mesure, comme le mémorial Acte de départ qui a été géré par la SEM, aujourd'hui c'est un établissement public géré par un conseil d'administration et une directrice générale. Donc voilà, il faudrait attendre. C'est plus qu'un atout parce qu'il va y avoir un brassage de personnes qui ne seraient pas forcément venues au musée d'eux-mêmes et qui là vont pouvoir, entre le travail, le bus, leurs véhicules qui vont laisser dans le parking du mémorial Acte, être un peu plus au courant de ce qui se passe à l'intérieur des murs. On a aussi un certain nombre de manifestations là qui se passent sous le Porsche. Donc l'idée est vraiment d'attirer et de capter en fait tous ces utilisateurs du bus des mers et c'est aussi pour ça qu'on tenait vraiment à faire cette visite, ce tour en bus des mers avec le président Chalus aujourd'hui. On espère aussi que tous les touristes qui voudront essayer cette petite promenade en mer parce que finalement on ne vit bien sur une île que de la mer aussi. En fait la mer c'est une grande grande dimension, c'est aussi une grande dimension du projet et il faut voir son île de la mer.